Générique 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 Bonsoir, la Bourse de Paris termine la semaine sous les 3000 points. Le CAC 40 a perdu près de 6% depuis lundi. Les investisseurs attendent toujours avec beaucoup de crainte les notes des agences sur les pays de la zone euro. Générique Parmi les rares hausses de la semaine, EADS, le consortium européen a accumulé quelques bonnes nouvelles. La signature du contrat de gestion de la station spatiale européenne jusqu'en 2020. La livraison de son 7000ème appareil. Et puis depuis le début de l'année, EADS a signé deux fois plus de contrats de commande que son concurrent Boeing. Dure semaine en revanche pour Peugeot au contact de son plus bas historique. Les mauvais chiffres des immatriculations européennes en novembre ont précipité le titre sous les 12 euros. La part de marché du constructeur français est passée ainsi de 13,2 à 11,8%. A noter que le patron de Peugeot prévoit aussi une perte opérationnelle significative au deuxième semestre 2011. Les valeurs financières au top des baisses cette semaine. Moins de 18% pour Société Générale. Moins de 15% pour Crédit Agricole et ça. Moins de 14% pour BNP Paribas. AXA est dans le sillage. Moins de 12%. Pessimisme autour de la zone euro mais aussi notation et récession sont les trois plaies en ce moment des valeurs bancaires. Jeudi, l'agence Fitch a baissé la note de six grandes banques. BNP Paribas en fait partie mais sa perspective reste stable. A noter que selon les échos, la banque de la rue d'Antin envisagerait de sortir de Clépierre, sa filiale spécialisée dans le foncier. Et puis après ces notations, c'est la récession qui menace la France. Fin 2011, début 2012. Et cela n'arrange pas le tableau bien sûr des banques. Pour l'INSEE, il sera très difficile d'atteindre l'an prochain la prévision de 1% de croissance sur laquelle le gouvernement a basé son deuxième plan de rigueur. Rendez-vous lundi à 9h30 pour le prochain Point des Marchés.